T'as vu, il y a quand même des beaux endroits, des belles places. Bonjour, enchanté Jean-Baptiste. Enchanté. Mais c'est hyper moche que c'est très léger. Très bon, il y a beaucoup d'huile quand même. Rotez-moi tes impressions du chauffeur. Je vous propose la petite nouveauté de l'été. Moi j'ai particulièrement aimé le ours. Oui, tout était délicieux. T'as vu, on voudrait qu'on a des rues du roi de Sicile, de Tafeline, c'est juste là. Parti. T'as vu, c'est des vaisselles marocaines. C'est top. Ils m'ont expliqué un petit peu la création, tout ça. C'est quand même très joli le mari, t'as vu, il y a quand même des beaux endroits, des belles places, des belles terrasses. Bonjour, enchanté Jean-Baptiste. Enchanté Grégory. Enchanté, Grégory. Donc grâce au Covid, vous avez eu une petite extension de terrasses justement ? C'est ça. On a le droit de s'installer dans toute la rue. C'est génial. On va au bout là-bas ? Allez, c'est parti. T'as vu, ça, on a une belle terrasse. Je trouve ça sympa justement. Là, dans le marais, c'est génial. Moi, je vais prendre un aperitif, le cocktail Lemon Nana, avec de l'alcool de figue, et c'est une spécialité d'Israël. Et toi, t'es classique. Bon, classique, je reste dans le blanc. Par contre, cette fois-ci, c'est pas du chardonnay, c'est du bandol. C'est long et demi que je suis ici. D'accord. C'est Kobi Bilomalka, qui est le chef, qui a créé toute la carte, qui a signé intégralement la carte, qui aujourd'hui n'est pas présent puisqu'il est son deuxième établissement. Les aspirations, donc c'est une cuisine israélienne, aux influences parroquais. aux influences parroquais. Exactement. Très, très bon accueil du directeur. Très gentil. Ah oui. Une petite dégustation d'entrée, un petit peu de tous les plats. Donc, t'as vu, c'est un Israéli, Tunisien. On va voir ce que ça donne. C'est bien. Et les plats, on s'est laissé guider. Ah ! Alors ça, c'est le cocktail. Santé. Merci. Santé, hein. Santé. Dans le marais. Oh, c'est bon. C'est bien pour le ministre. Est-ce que tu sens l'alcool ? Mais c'est hyper moche, que c'est très léger. Puis alors, moi qui suis fan de vaisselle, j'adore la carafe. Ouais, c'est joli. Bonjour, enchanté. Bonjour. Toujours beaucoup d'îles d'olives. L'agitation qu'on propose, donc c'est quatre rentrées. On a le houmous, la pâte à douce, la pétrape rôtisse de l'avenée, ainsi que le chou-fleur. Tout ça, c'est préalablement cuit au four. C'est de la trina liquide, une pulpe de tomate légèrement pimentée. On travaille pendant... Alors, j'ai fait huit ans, neuf ans à Paris, dans des étoilés, dans des restaurants tout familiaux. Très bonne huile de l'huile de cata. Il y a beaucoup d'huile, quand même. Ouais. Alors, je vous présente les petites pitas maison. Ah, les pitas, OK. Tu sens ? Oui. Le sélect l'avane avec la pétrape rôtie sur du l'avenée. Donc, t'as vu, c'est vaisselle marocaine. C'est top. C'est très beau. On a expliqué un petit peu la création d'où ça venait en cuisine et tout. Ah oui ? C'est très intéressant, c'est fait main. Ouais. Alors, il faut que tu goûtes avec la pitas fait maison. Ah, tout ça, c'est fait maison. Hum. Vraiment bon. C'est génial, c'est excellent, ouais. Rône-moi tes impressions du chou-fleur. Regarde, là-bas, ça n'a pas beaucoup de goût, tu vois. Et là, quand tu le... C'est pas très bon, le chou-fleur, nature. Ouais, effectivement, avec de l'assaisonnement, c'est bien. Alors ça, ça fait rarement manger la patate aussi bonne. Je te connais pas du tout sache. Bon, là, t'es aux Engins. Là, dans une rue calme. Mais c'est génial, tu te crois pas vraiment dans Paris. Toujours de l'huile d'olive. Donc ça, en fait, c'est de la dorade royale. Il y a toujours un très gros assaisonnement. Ouais. Mais au final, c'est nécessaire pour la pavette. Pas mal de petits condiments. Donc de la pulpe de tomate légèrement pimentée. Des pickles d'oignon roule. On met une petite douche de trinat pour amener de la gourmandise. Tada ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis viande, lui, c'est poisson. Non, mais c'est parfait. Il est un poisson. En tout cas, c'est très beau. Ah oui. Et je trouve que la chef fait vraiment attention au dressage, justement. Ah oui ? Dessous, tu as des lentilles. Oui. Et du yaourt. Et pour relever un petit peu, donner un petit côté sucré. Oui. Donc c'est de la viande très tendre, hein. Avec cet accompagnement. Oh, c'est très original, hein. C'est très léger. J'aime beaucoup, hein. On voit que c'est très oriental, ça. Ouais. C'est très bon, hein. J'aime aussi. Ah oui. C'est vraiment très bon. Et ça change, hein. Oui. Vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment hyper bien relevé. Tu vois, sur... Tu le sens sur les papilles, hein, que ça crépite, hein. Les desserts. Je vous propose la petite nouveauté de l'été. Je suis très fruit. Exactement. Donc ce qu'on appelle le douf d'âne, c'est des cerises marinées à l'arac. Donc l'arac, c'est un alcool d'anis. Oui. Qui vient d'Israël. Oui. Fondant chocolat à la cardamome. Servi avec sa action fraîche et le pancoumousse. Et le chocolat est ici. Assez gourmand, hein. Merci beaucoup, merci, merci. Je vous en prie. Eh ben, dis donc. Ah, ouais. Glace, vanille, chantilly. Je crois que je goûte ça, hein. Oui. Et du chocolat à 78% avec des alcools, avec des cerises, l'alcool anisé. Oui, oui, oui. Donc c'est de la chantilly vanille. Oui. J'aime bien ce petit goût d'anis. Oui, il faut vraiment qu'il fasse goûter ça. Et là, tu vois, avec crème fraîche et que le pancoumousse et le chocolat, ça, c'est très beau, c'est un très beau mélange. Et alors, les impressions à chaud. On s'est régalé, c'était génial. Bon, moi, j'ai particulièrement aimé le houmous. Oui. Tout était délicieux. Tu viens dans le marais, tu veux voyager un petit peu, ben, tu vas au Taveline. Et tu vas y aller. Merci. Ta-da! Alors, qu'est-ce que c'est?